À 16 ans, Marianne Verville est la tête d'affiche du journal d'Aurélie Laflamme, le film engrangé des recettes de plus d'un million de dollars au box-office. Marianne, quand t'étais petite, tu rêvais d'être chocolatière? Oui. Alors aujourd'hui, on te fait plaisir parce qu'on est à la chocolaterie Marieuse et Fanny à Laval. On s'en va faire du chocolat. Ça me donne le goût d'en manger. Souvent, quand les fans te croisent dans la rue, ils t'appellent Aurélie. Est-ce que t'as peur d'être étiquetée à ce personnage-là? Pour les jeunes, c'est sûr que, bon, t'es étiquetée Aurélie, oui, mais... Aurélie Laflamme. Denis Beaulieu, mon directeur. En plus de Puy et Love to Shave, ils répètent toujours les mêmes affaires. En même temps, là, j'ai un autre projet de... bon, une télésérie qui s'en vient. C'est sûr que c'est pas le même genre de public. Ça va être plus pour les adultes. Si les jeunes écoutent cette télésérie-là, bien, là, ils vont voir qu'il y a d'autres noms aussi qu'ils peuvent me donner. Je sais pas. Avoir le sens de l'humour requiert un esprit légèrement supérieur à la moyenne, ce dont ne semble pas bénéficier Justine Gagnon. Bon, ça, c'est ce que j'aurais aimé dire. Mais en réalité, ça sonait plutôt comme... Bien... J'ai juste dit que t'incomprendrais le train. C'est vrai que t'as l'air assez timide, hein? Bien, c'est sûr que je suis pas une fille qui est très extrovertie, là, mais je pense que mes amis, ils vont dire le contraire. À chaque fois que je dis, bien, je suis un peu gênée, tu sais, j'ai été gênée d'aller y parler. Mes amis, ils disent, bien, voyons, t'es la fille la plus sociale que je connaisse. T'es la fille de Pierre Verville. Est-ce qu'il t'aide dans ta carrière, ton père? Bien, bien, mon père, il m'encourage beaucoup, tu sais, pis il avait peur aussi que je rentre là-dedans, là, parce qu'il sait que c'est un gros... toute une grosse famille, pis il y a un gros métier... Une grosse machine aussi en arrière de tout ça. Ouais. C'est pas tous les jeunes comédiens qui réussissent à continuer leur carrière une fois qu'ils sont adultes. Est-ce que ça te fait peur, toi, ça? Pis si il y a un 2-3 ans où je fais rien, après Aurélie, après les autres contrats, bien, ça me dérange... ça va pas me déranger, mais c'est sûr que je veux continuer à faire ça. Donc, je veux continuer à avoir des contrats, pis... S'il faut, même, je peux m'en aller ailleurs, dans un autre pays, recommencer ma vie, pis... Rien de moins! Recommencer ma vie! Non, mais à l'université, je vais aller en France, donc... Ah oui? Oui! Bien, c'est un projet, là. Mais ça fait un bout que j'y pense, fait que... Sur le tournage d'Aurélie Laflamme, le producteur t'appelait Mister Bean parce que t'es gaffeuse, il paraît. Ouais! Quel genre de gaffe tu fais? Chaque fois qu'on dînait sur le plateau, t'sais, on savait où est-ce que moi, j'avais mangé. Parce que j'échappais toute la bouffe sur la nappe. Oh! Hey, j'ai perdu la... j'ai perdu la bague dedans! J'ai perdu la bague dedans! Hey, excusez-moi! Sérieusement, je... Mais non, regarde, ça se fait dans le plaisir! T'sais, moi, si j'étais toi, là, je m'en sacrerais une claque ici! Ah oui, comme... Hey, je m'excuse! Oh, je suis désolée! Je suis vraiment désolée! T'es vraiment désolée? Oui, je suis vraiment désolée! Oh, une petite tache, là! T'en sais, ta petite tache, juste là, là! Attends, il faut que je te remplace, là, tout bête! Pour voir Marianne à l'écran, le journal d'Aurélie Laflamme sortira très bientôt en DVD le 28 septembre prochain! Ah! 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 Le mien, il est beau! Le mien, j'en ai aucune idée! Le mien, j'en ai aucune idée! Le mien, il est pris!